Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom ce nouvel épisode de Robocraft. Chers amis, toujours dans la semaine, dans les Robocraft Days, entre guillemets on va dire. Je vous rappelle que ma tour est en réparation suite apparemment à un problème d'alimentation qui n'est pas encore de nouvelles à ce sujet. Donc du coup on va continuer, en fait je vais mettre, j'ai décidé de faire en sorte qu'on puisse avoir au moins deux vidéos de Robocraft par jour. Ce qui est assez compliqué puisqu'autant sur ma tour à peu près une heure de tournage ça fait une heure de montage, autant là une demi-heure de tournage ça fait à peu près une heure, une heure dix de montage, c'est assez violent. Donc bon bah on verra bien ce que ça va donner. Je vous rappelle, enfin on va quand même faire l'essai vite fait, qu'il y a des espèces de bugs étranges arrivés récemment. Qui semblent apparemment être déjà corrigés. Bon, bah the bonne nouvelle alors. Et aussi qu'on avait acheté donc un module pour avoir un méga. Arrête pas, je peux placer un cube ici. C'est génial ça. C'est absolument excellent. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, toi qui lance pas, nous avons pas encore les RP qu'il faut pour ça. Du coup, par contre si ça fonctionne bien, je serais partant pour construire un autre robot. Alors on va quand même faire le test. Bon bah ça a l'air de fonctionner, il n'y a pas eu de fixe pourtant, c'est bizarre. Alors peut-être que ça venait du serveur, du serveur de game de jeu sur lequel j'étais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, j'ai dit qu'on allait faire un robot. Ce qui est une chose assez rare dans Robocraft, vous l'admettrez chers amis. Hop, voilà. Crac. Ok. Voilà. Alors déjà ça. Crac. Alors je vais essayer de faire un robot, mais surtout un robot qui soit fonctionnel et stable. Ce qui est assez compliqué. En connaissant deux. Et pour obtenir ce résultat, je vais utiliser déjà ce genre de choses. Hop. Il y avait un système comme quoi ça passait aussi par là, non ? Je ne sais plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Hop. Et là, est-ce que je peux mettre ce genre de cube ? Parfait. Et donc je peux en remettre un... Directement ici. D'accord. Ok, pourquoi pas. Essayons de garder un semblant de... De parallélisme. Il y avait quatre. Je vais en remettre un cinquième donc. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'est pas tenu à l'avant. Ce qui est donc intéressant, c'est de toujours mettre les touches. Enfin, en gros, ce que j'appelle les touches, c'est les... Comment les... Les maintiens à l'arrière. Pour éviter que les coups qui viennent de l'avant puissent vous couper ce moteur-là. Ce rotor blade-là. Je crois que ça s'appelle les rotor blades, je suis d'accord. Over blade, pardon. Rotor blade, c'était les... Voilà. Excusez-moi. Ok. Et donc. Donc, 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 justement. On va quand même essayer d'économiser un maximum d'espace. Hop. Voilà. Oui, vous aurez reconnu le principe, c'est que... Hop. Voilà. Vu la quantité de rotor blade qu'on a, on peut en profiter pour en mettre un paquet. Hop. J'ai donc vous demandé d'avoir un truc stable. On va essayer d'avoir un vraiment stable. Hop. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas pouvoir en mettre de plus ici. Donc, du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement que je recentre ça ? Hop. Excusez-moi. Hop. Il faudrait que je pense à régler ma souris d'ailleurs à ce sujet. Hop. Alors, déjà, est-ce que ça, c'est stable, chers amis ? Normalement, ça devrait être stable. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Niveau stabilité. Allez. Il me semble parfait. Ok. Et là, je n'ai pas de problème. Allez. Maintenant. Maintenant, maintenant. Vous avez pu voir que sur les côtés, j'ai fait une espèce de forme bizarre à un endroit. C'était juste pour la forme, comme on dit littéralement. Hop. J'aimerais remodifier ça. Hop. 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 Crac. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'aimerais y placer, toujours dans le mouvement, au moins deux réacteurs de ce genre. Qui, eux, nécessitent beaucoup de place. Hop. On va le faire monter un petit peu, histoire qu'on puisse en faire quelque chose. Hop. Là, ça ne passe pas. Je vais essayer, du coup. Là non plus. D'accord. Ok. Voilà. Apparemment, ça passe comme ça, donc c'est tant mieux. Ok. Du coup, on a un bonus en le moment de vitesse. Si on peut dire ça comme ça. À l'avant. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est clairement une bonne chose. Il a fallu encore un cube. Hop. Comment j'ai réalisé ? Oui, simplement. Simplement. Voilà. 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 On a la forme générale du vaisseau. Je dis bien forme générale. Ça va être remanié. Je précise. C'est pour ça que je fais ça. Ça va être grandement remanié. Hop. Par exemple. Hop. Hop. Il va falloir l'affiner au fur et à mesure, chers amis. Donc malheureusement. Ça ne pourra pas le faire. Hop. Comme ça, ce sera mieux. Alors. Est-ce que ? En supprimant celui-là. Hop. Donc oui, il faudra refaire des tests. Ce n'est pas grave. Vous verrez. On les refera. Hop. Voilà. Est-ce que là, maintenant, on se plane toujours ? Il ne faut pas qu'il y ait de problème au niveau du... Comment dire ? Du tangage. Pourquoi ? Parce que forcément, plus on va restreindre, entre guillemets, la largeur et le... Comment le... Le reste du vaisseau, entre guillemets, la... Oui, vraiment, la largeur entre les différents trucs. Plus on sera, en fait, potentiellement tangable si on monte en hauteur au niveau du placement des objets. C'est normal. C'est le principe du pendule, entre guillemets, chers amis. Et de la quille, en fait, tout simplement. Voilà. C'est le principe de la quille. C'est-à-dire que si on fait passion sur une petite surface en bas, il faut mettre beaucoup de poids pour éviter un tangage. Vous voyez ? Pour éviter qu'elle tombe sur le côté, justement. Et là, ce qu'on veut éviter, c'est justement le fameux demi-tour qu'on a eu l'habitude d'avoir avec le précédent véhicule over. Même si là, je trouve qu'on a plutôt bonne vitesse. Peut-être que c'est améliorable au niveau de la vitesse. On pourrait voir ça. On pourrait voir ça. Je ne voudrais pas perdre trop d'argent dans l'équipement, par contre. Clairement. Ce n'est pas mon objectif. Est-ce qu'on peut, du coup, justement... Ça, je ne pourrais pas faire. Pour réfléchir. Ce qui est compliqué pour moi, vous le savez bien, chers amis. On est d'accord, ça c'est une base de 3. Oui, on est d'accord. C'est une base de 3. Tout dépend juste de là où je vais mettre le reste. Et vous voyez, là, je pense qu'on monte déjà trop haut. On va le pousser vers le bas. Ce qui en soi n'est pas bon. Ce qui en soi n'est pas bon. Il aurait fallu qu'on le... Ben oui, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et on garde tout au même niveau, en plus, chers amis. C'est la fête. C'est la fête. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis un peu loin du micro. Je ne me rends compte que maintenant. Voilà. Désolé. Hop. C'est pas grave de mon côté. Ça me semble pas trop moche. On peut dire ça comme ça. Hop. Hop. Hop, ça doit le protéger toujours un petit peu de l'avant. Voilà. Ok. Bon, maintenant, vous avez tous remarqué qu'il n'a pas d'équipement d'armement. On va essayer de changer ça le plus vite possible. Alors, armement. Qu'est-ce qu'on a ? On a une comme ça. Hop. Vous voyez, il pourrait aller à l'avant. Je vais vérifier un truc. On pourrait en rajouter deux. Mais ça coûte cher, il me semble, ce truc-là. 875 000. 885 000, pardon. On en achète deux. C'est pas grave. On craque. De toute façon, à un moment ou à un autre, le méga arrivera. Chard amis, ne t'inquiétez pas. Le méga arrivera. Voilà. Hop. Ce qui je trouve est assez stylé. Au passage. On va essayer d'en faire une armure potable aussi par-dessus. Bien sûr, qui dit armure. Il dit aussi emplacement pour l'équipement, chers amis. Hop. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose par-là ? Par exemple, si je rajoute un truc comme ça ? Est-ce que là, par exemple ? Je suis la bonne. Je peux rajouter une protection ici. Ce qui n'est pas mal. A tout hasard. Ça ne passera pas ici. Par contre, si j'ajoute un cube normal, est-ce que je peux déjà ajouter un cube normal ? Non. Voilà, ça met dans l'ambiance. Et il n'y a pas un cube que je pourrais mettre ici. Il me donnera accès à la place que je veux. Ah, t'es sûr, Marcus ? Est-ce que t'es sûr d'être un petit deux ? Ok. Et en passant par là... Ah, 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 ah ! Là, je n'ai pas le cube que je voulais. Il va bien y avoir un moyen. Peux-je tenir la surface que je veux ? Il va y avoir un moyen quelque part. Il va y avoir un moyen quelque part. En évitant ça, en fait. C'est ça que je veux éviter. Peut-être qu'en mettant tout simplement... Hop. Tout simplement ça. Est-ce que là, par exemple, j'ai accès... à cet équipement de cette manière ? Ce n'est pas le bon. Apparemment, non. Apparemment, non. Par contre, là, du coup, je peux rajouter un cube classique. Tant qu'à faire, autant rajouter un cube qui aille dans le style, chers amis. Bah alors ? Tourne-toi dans le bon sens, Mauduglan ! Alors ! Voilà ! Crac ! Et là, je peux rajouter la protection que je voulais. C'est-à-dire la gauche. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est bon. Et vous voyez, on cache peut-être un petit peu plus le vaisseau. Enfin, le robot, voilà. Je vais y arriver. Un jour ou l'autre, j'y arriverai, chers amis. Hop ! Ça ne passe pas. Je pensais que ça passerait. Hop ! C'est bon. Eh là, il va nous falloir de l'équipement, chers amis. Vous voyez qu'en armement, on est assez restreint. On a une méga SMG. Cinq... Comment ? Cinq nanoconstructeurs, qu'ils appellent ça. Damage ennemis, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fasse des dégâts aux ennemis, honnêtement. J'ai un gros doute. Et donc, il nous faut encore de l'équipement, chers amis. Et donc là, j'ai une hésitation aussi. J'ai une grosse hésitation. Donc, on verra vraiment le moment venu. Est-ce que je pourrais, hein ? Je pourrais, chers amis. Simplement. Hop ! Est-ce que je peux prendre des cubes comme ça ? Hop ! Et donc, rajouter ensuite un cube classique. Hop ! Et finaliser le mouvement, entre guillemets, de cette manière. Je peux même mettre, si je le souhaite, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas un cube comme ça, plutôt. Je vais y arriver, hein. Ne t'inquiétez pas. Voilà. Et à chaque fois, hop. Voilà. Ce qui donnera donc, par conséquent, l'illusion. Tout cela, n'existe pas. Non, j'ai que... Je ne sais pas, là. Est-ce que je suis censé mettre ici ? C'est pas grave. Hop. Ok. Voilà ce que ça pourrait donner. Hop. Et donc, rajouter, pourquoi pas. Mais là, on risque de tomber dans le même travers que la dernière fois. Si je rajoute, de toute façon, c'est trop gros. Donc, visuellement, ça ne va pas le faire. Ça peut être intéressant aussi, ça, ce principe-là. J'y pense que maintenant, mais... Qu'est-ce qu'il fait que... Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? En fait, c'est la raison que... Il faut 250, il faut 500 flops. J'en aurais pas assez pour mettre les deux, quoi qu'il arrive. Ça, ça pèse combien ? Des trucs de mouvement. 28 flops, ce n'est pas suffisant non plus. Quoique... Là, techniquement, j'ai de quoi mettre mes deux SMG, si tenté que je le souhaite. Ok, donc là, maintenant, si je voulais... Imaginons... Hop ! Je voulais placer mes deux méga SMG. Déjà, d'une, elles vont se taper dedans, effectivement. Oh non, j'ai deux surfaces, ici, qui sont disponibles. Si on peut dire. Recoupons ça. On va bien voir, on cherche, chers amis. La recherche du meilleur build possible. Qu'est-ce que je peux dire. Parce que là, elles seront trop loin. Là, elles seront clairement trop loin, chers amis. Hop ! Là, je ne peux pas. Par contre, si je pose un cube classique, je pense que là, je pourrais passer par-dessus. Ok, non, c'est juste celui-là que je voudrais, merci. Et là, avec des cubes classiques, je peux monter. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait de trouver, entre guillemets, le juste milieu où je peux... Enfin, l'endroit le plus précis où je peux les poser. Ce serait à partir de ce cube-là. Voilà. Ensuite, réussir à centrer la chose. Hop ! Au moins, hein. Et là, ça ne serait pas mal. Hop ! On ne s'en sort pas si mal, chers amis, on ne s'en sort pas si mal. Hop ! Hop ! Hop ! Ou alors, je peux, tout simplement. Hop ! ça revient pratiquement au même donc là cependant c'est très 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 fragile soyons honnêtes difficilement trouvé plus fragile il nous faut obligatoirement une protection remettre une capuche j'aurais aimé avoir celle-ci alors là celle-là je peux pas une bonne chose là je peux avoir l'air plus joyeux que ça voilà merci et je dépasse déjà au niveau des cpu ouah l'horreur qui fait que j'ai tout à tout apparent entre guillemets comme on dit c'est dur d'être le boss hop si je veux rajouter par exemple imaginons ceci euh non j'ai des cubes normaux si possible ou alors je rajoute ça comme ça attendez regardez oui je peux parce que là du coup je peux peut-être recouvrir mon là j'ai des cubes qui sont trop beaux enfin mon vaisseau est trop beau voilà voilà on va dire ça comme ça gagnons des cpu là où on peut Hop Mais ça ne couvre rien Oh là là Catastrophe chers amis Là ça ne couvre pas beaucoup plus Je n'ai avoir que ça les méga shields Mais je ne pourrais jamais les poser 200 flops 200 flops là aussi Et là on est à 56 flops chacun Oh là là Alors comment je peux faire ça Déjà Hop Économisons les cubes Soyons économes chers amis J'hésite J'hésite parce que ça pourrait me servir de pose D'endroit pour poser en fait ici Euh Est-ce que ça couvre vraiment quelque chose ça ? Honnêtement je n'ai pas l'impression Là non plus Ah ah Catastrophe Des fois Des fois non je vais dire Des fois les meilleures choses dans la vie sont les plus simples Mais c'est du plagiat Ah j'aurais aimé Franchement j'aurais aimé pouvoir poser l'autre Ça m'aurait presque suffit j'ai envie de dire Adieu la beauté de la chose Voilà Toujours pas Oh Alice Ah c'est pas ce que je voulais faire Ah 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 Oh Voilà Mais mes trucs ils sont là Bon Tout ça c'est utile Là ça ne met pas Parce que là ça passe Toujours pas Si peu de protection sur ce vaisseau Hop déjà Voyons honnête On a besoin de faire ça de la meilleure manière qui soit Est-ce que tout ça simplement ça va suffire ? Ça serait bien Ça serait bien si ça suffisait chers amis Oui ça suffit Bon On a un minimum de protection Pour deux gros canons Et de quoi aller au cac Ce qui veut dire qu'on risque de pas aller vraiment au cac Mais bon on verra bien On fait le test On lance le test chers amis on verra bien ce que ça va donner Alors Est-ce qu'il plane déjà ? Est-ce qu'il arrive à... Normalement oui il n'y a pas de problème de ce côté là Quoique j'ai enlevé deux... Deux... Deux blades Non c'est bon De ce côté là il n'y a pas de problème Hop Ok Il n'est pas très rapide Il est peut-être un petit peu long à l'avant Un petit peu long à l'avant Voyons voir si je n'utilise pas les razor blades Peut-être que ça passe Non ça passe pas Ah ah les côtes un petit peu Enfin Il met un petit peu pas en tuy Il va pas aller monter En tout cas pas en y allant de face Même si je booste à fond dans le... Ah attendez On va voir si je booste à fond dans le... Hop Ah là ça passe Alors on va voir celle-là là-bas Parce qu'elle est un peu plus abrupte On va dire que celle-là elle était quand même bien abrupte On peut l'admettre Et ça touche à peine Bon là ça touche Est-ce que par exemple ce mur je peux le grimper Non Mais bon Techniquement Voilà ce que je voulais absolument éviter Bon de toute façon il est toujours fonctionnel comme ça Beaucoup moins protégé mais toujours fonctionnel Ça c'est bon ce côté-là Il vole suffisamment haut pour pouvoir être fonctionnel même à l'envers Donc ça c'est une bonne chose Ça c'est une véritable bonne chose Bon on va y mettre un petit peu de couleur Hop Edit robot Moi j'aimais bien les couleurs de base chers amis C'est-à-dire Où est-ce qu'elles sont Enfin les couleurs de base du mode classique entre guillemets Si je peux dire ça comme ça Du mode carbone Tout simplement Hop Voilà et puis on avait normalement au fond C'est vrai que c'est moche ça Je reconnais que là j'ai pas fait fort Mais bon c'est comme ça Et puis là aussi On avait aussi Le bleu Voilà Et voilà on avait un robot qui était plus ou moins carbone Là il y a peut-être un petit peu trop d'orange Euh non Noir s'il vous plaît Merci Hop Hop J'aimais bien le principe du petit carbone Ce qu'ils appelaient le carbone en fait Je pense à le dire de cette manière Hop On lui refait le nez Voilà Hop Voilà Et à l'arrière on met une trace comme ça Hop Voilà Bon Bah je le trouve pas si moche Finalement Même si c'est vrai que les Ouais peut-être pas Pourquoi pas Hop Allons-y C'est pas grave Bon On le tente en On le tente en Quoi Telle est la question Il a pas beaucoup d'armement Il est plus ou moins le type suicidaire On va partir en battle arena Et oui il est plus ou moins le type suicidaire C'est parce que j'ai mis les rotor blades Tout simplement Enfin non Les laser blades Comment qu'ils les ont appelés d'ailleurs Je sais pas Ah bref Les lames à l'avant là De toute façon je doute qu'il ait suffisamment de vitesse Pour surprendre quelqu'un avec ses lames Faudra voir Faudra voir chers amis Faudra voir Bon 27 secondes 28 Est-ce que je vous fais une ellipse ? Moi Ellipse C'est parti Voilà Re Chers amis Nous sommes à deux fois de rentrer dans la partie Dans la game Hop Jusque là On se déplace plutôt bien Oh C'est vous Casse toi Casse toi Casse toi C'est déjà en train de se retourner Hop Spotted 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 Hop Et ça touche Vous voyez on a déjà pris beaucoup de dégâts Donc on a pas la vitesse nécessaire pour se déplacer avec les blades à l'avant Ça c'est clair Donc elles sont supprimables Et elles seront supprimées Au profit sans doute d'autres SMG S'il y a peut-être un peu plus de protection En tout cas une meilleure protection Je vois plus ou moins déjà ce que je peux faire Et oui Donc niveau tanky c'est pas du tout le cas Par contre le sien s'il y a Le sien est clairement en tout Donc le mien est pas top J'ai le regret de dire qu'il est pas top On va bien peut-être qu'à l'occasion j'aurai la chance de pouvoir utiliser ces blades Hop Voilà Cassez vous Hop C'est plutôt bien Apparemment j'ai tué des cubes assez d'ikko Hop 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 En marche arrière je me déplace plutôt vite Et je me retourne très très vite aussi Donc niveau intégralité du vaisseau Il n'est pas extrêmement performant J'ai fait quand même quelques erreurs je reconnais Comment est-ce qu'il peut avoir suffisamment de place pour mettre tout ça lui Run What ? D'accord il a Il s'est téléporté tout simplement D'accord On va pas 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 Ah il m'a eu ! J'y ai cru chers amis j'étais concentré J'étais concentré et je me suis fait eu Bon c'est pas grave Donc ça me donne des idées sur ce que je pourrais faire d'autres comme vaisseaux Pas ça hein, pas celui-là en l'occurrence Mais d'autres vaisseaux Alors je teste des choses Pourquoi pas des petits vaisseaux que je mettrais eux en... Non, hop Non ça passera pas Ça a l'air d'avoir envie Ah puis ils se couvrent derrière leur bouclier Ok Ok parfait J'ai peur qu'on ait été repéré Et Toi j'ai une mauvaise chose Ohla Et t'évite de laguer comme ça mon frère Et bah non Hop Hop j'arrive en fait Comment ça peut passer ça ? Oh Comment ça peut passer ça ? Vite Ah ils sont à l'affût du moindre kill Hop Est-ce que je peux me retourner s'il vous plait ? Difficilement Mais apparemment oui j'ai le droit J'ai décidé que j'avais le droit de me retourner Ok Est-ce que je peux savoir ce qu'il me tire dessus si vous plait ? Oh la vache ! Ok donc ce robot n'est pas bon non plus, j'ai du mal à faire des over efficaces à vrai dire, j'ai absolument envie de mettre mon over TI, c'est peut-être la faute. C'est peut-être une bêtise en soi. Ce que je vais essayer de faire c'est d'essayer de faire une construction par jour pendant mes tournages en moi, j'essaierai de revoir avec vous ce que ça va donner au niveau du gameplay. Ce qui est sur c'est qu'on a beau avoir les tours, on a du mal à avancer jusqu'à leur base. Quoi ? Quoi ? Bon d'accord, ce n'est pas fonctionnel, ça ne marche pas. peut-être sur un passage sur roues, peut-être que je peux aller plus vite avec des roues. c'est clair que l'utilisation d'un blink serait beaucoup plus efficace. c'est une rambazamba, ok. Oh la bobo d'accord, ok. Tourne. Non, je suis derrière le caillou. Non, je suis derrière le caillou. c'est fragile ! Oh la vache ! C'est complètement fragile ! Et non, je ne parlais pas de ça chers amis ! Merde ! Alors, essayez de l'avoir, que je puisse respawner si vous voulez, hop ! Il y a une équipe qui est fonctionnelle. Je pense qu'il faudrait réussir, c'est un sprint chez l'adversaire. C'est un sprint chez l'adversaire, c'est un sprint chez l'adversaire. C'est un sprint chez l'adversaire, c'est un sprint chez l'adversaire. Oh, il m'a vu en premier ! Comment on se fait ? Non ! Je suis derrière maintenant. Bon ! Alors, je ne sais pas ce que je ne comprenais, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. C'est parce que je n'ai pas l'habitude de voir des avions japonais, des véhicules volants japonais vivants. C'était méchant, c'est bête et méchant chers amis, c'est génial. C'est pas grave. Allez, faites votre boulot, mais dis, tiens-tu quelque chose ? Regarde, il est devant toi ! Pas chez nous ! Oh ! Regarde boy ! Regarde boy qui s'est barré ! Putain ! Je vais te calmer, je mets le robot à la main de la main. Quoi ? Quoi ? Tire lui dessus ! Si je me prends une balle, je suis mort ! Mais putain ! Je ne vais rien dire. Combien de fois j'ai tiré sur des mecs qui étaient comme ça, qui étaient en over et que ça n'a pas explosé et que ça ne faisait pas de dégâts explosifs. Et là, je me prends des dégâts monstrueux comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, chers amis ! olyon ! Monsieur rouge, j'ai pas de dégâts ! Un pouge de chose oublamour. C'est prévu... Laisse toi Quand même pas solide du tout Non t'entends de pas Si Là il y a un putain de retournement de situation d'un seul coup Putain mais regardez ça à quelle vitesse il me bute mes putain de SMG Non tu descends Tu surveilles Non Aïe Pourquoi tu m'as pas refoutu dans le bon sens Non Oh mais c'est pas possible Oh mais c'est pas grave Bon ce vaisseau est naze Je le redis encore une fois Honnêtement je sais pas ce que je veux en faire de ces overblades J'en vois pratiquement plus d'utilisés On a ça mais ça j'en ferai jamais Ces machins là qui volent uniquement par l'opération de Saint-Esprit J'en ferai jamais un Moi qui vous le dit Oh putain la vitesse qu'il a bourré le truc Ok j'ai pas vu du tout le coin où est-ce qu'il avait Je suis mauvais Je suis mauvais Je suis déellement mauvais Ah Non ! Voilà on l'a eu chers amis Bon ça c'est fait Ça c'est fait, ça c'est fait Donc pas si efficace que ça Faut vraiment que je me renseigne pour voir un bon SMG Un bon SMG over On a fait quelques dégâts Le mec a fait 19 000 de dégâts 15 000 17 000 Ah oui tu m'étonnes qu'on ait gagné quoi Les mecs étaient performants au combat quoi Y'a pas d'autre terme C'est pas grave on aura fait des points Oh la vache on aura fait 901 points Incroyable Incroyable Enfin oui je l'ai vu arriver en haut à droite en fait un petit peu plus tôt Absolument incroyable Bon 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 Et bien écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur dans la Playroom D'où on va se retrouver dans la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yoop Et a plus pour un nouvel épisode de Robocraft Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !